Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et bienvenue dans un autre épisode de CIB, un show dans lequel on explore la cartouche, les instructions ainsi que la boîte d'un jeu vidéo pour ensuite l'essayer. Ah Spot, la mascotte de 7-Up, j'avais oublié son existence, on avait vu ce jeu-là et c'était très intriguant. Alors regardez la boîte pour voir si ça donne soif. Alors si on regarde ça, nous avons, bon Spot, le jeu vidéo, on nous dit les critiques disent 2 Thumbs Up. Ok, la note de 2 Thumbs Up sur 10, c'est qui les critiques? Spot est cool que vous ayez 6 ou 60 ans et mention spéciale pour le fait que c'est un des seuls jeux sur la NES qu'on peut jouer à 4 en même temps. Si on regarde à l'arrière de la boîte, et bien il y a des graphismes quand même avancés ou peut-être que ça fait pas partie du jeu. Peut-être que tout ce qui fait partie du jeu, c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci qui sait. Sinon le jeu met Spot en vedette dans son rôle le plus cool jusqu'à maintenant. On peut le voir faire du breakdance, plonger, faire le moonwalk et c'est Ray TG pour Great Entertainment pour toute la famille. Pas recommandé au carré, donc au squares, parce que c'est hip d'être cool avec Spot. C'est-tu moi qui n'est pas cool ou j'avais oublié c'était quoi le langage cool? Bon, on va regarder à l'intérieur, je suis en train d'être en mode complètement abasourdi par la coolness. Commençons par la cartouche. Alors, une belle cartouche. Le jeu est fait par Arcadia, on n'a pas mentionné tantôt. Excellent, c'est une belle cartouche. À l'arrière, il n'y a rien à signaler, mais bon, c'est vers longtemps. Es-tu assez up, 7-Up? Bon, je vais un peu vite, mais j'ai vraiment hâte d'ouvrir le manuel parce que je n'ai aucune idée c'est quel genre de jeu. Ok, ouvrons le manuel. Oh yeah! Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qui, Spot? Bon, on nous explique que c'est la mascotte de 7-Up, qu'on a vue à la télévision, aux États-Unis, des trucs comme ça. Il va y avoir 35 moves animés différents, incluant du patin. Voyons donc! Bon, on nous parle qu'on a besoin du Nest Satellite si on veut jouer à 4, sinon on va jouer à 1 ou 2. Ok, on nous explique comment commencer la partie. Ensuite, on peut éditer le board. Donc, c'est vrai que ça va l'air d'un jeu de Go ou de Mahjong. Donc, ok, on nous explique qu'on peut jouer avec des intelligences artificielles, ça va. Ensuite, bon, on nous explique les niveaux pour jouer à 4, ou sinon on peut jouer seul contre des intelligences artificielles. On peut choisir de mettre du temps ou de laisser le temps. Ben, coudonc! Ensuite, on nous explique les règles si on joue à 1, à 2, à 3 ou à 4. Et jouer le jeu Prendre un tour. Bon, on peut bouger notre main vers un autre carré occupé par une de nos pièces. On peut appuyer sur A pour l'activer. Puis là, si on bouge, ben, on pèse encore. Puis notre bonhomme va se promener. Ok, comment bouger Spot? On peut pas bouger dans un carré qui est occupé par une autre pièce. Avez-vous compris? Ensuite, on a 4 types de mouvements. On a Clone, donc on va prendre une pièce. Et si on bouge d'une manière adjacente, on va copier notre pièce. On peut capturer. Donc, si on bouge dans une section qui est vide, hein? Puis là, ben, on va capturer les pièces qui les touchent. On peut skip. On peut sauter par-dessus un carré. Ok. Et le plus compliqué, le Side Skip. Qu'on saute une case, mais qu'on tourne. Donc, un diagonal. Alors que Skip, c'est deux cases. Ok, ok. Je pense que je comprends les règles. Mais c'était pas tout. Il peut y avoir des Secret Spot Square qui font apparaître une slot machine qui va nous donner un tour gratuit. 7 secondes si le timer est à On. Un move gratuit. Ou échanger des pièces avec un autre joueur. Ben, voyons donc. Bon, ensuite, on a des tactiques. Puis sinon, on nous répète les contrôles avec un dessin de manette. Et on nous précise que c'est un high-precision game de pas le mettre dans un feu de foyer ou dans un micro-onde. Voilà. Ok, ben, allons voir si ça va nous donner le goût de boire plus de 7-Up. Ok, on y est. 7-Up, c'est une marque déposée d'une compagnie à Dallas. 1990, YOLO. 7-Up nous présente fièrement Spot, le jeu vidéo. On peut commencer. Choisir les options ou éditer le board. Bon, on va commencer par les options. Donc, on peut jouer à 1, 2, 3 ou 4. J'imagine que si je viens ici, je peux ajouter un bon nom. Ouais. Mais là, je veux pas. Parfait. On va être à 2. C'est bien correct de même. Ensuite, éditer le board. Ah, ok, je peux enlever des cases. Ok. Si j'appuie sur l'autre bouton, ça fait des presets. Ok. Si j'appuie sur Select, ça remet le mode normal. Bon, on va jouer le mode normal. On est de même. Alors, commençons la partie. Ok. Je m'attendais à une intro un peu plus excitante. Je vais faire un clone. Ok. Je vais faire encore... un clone. Oh. Je vais faire un clone. C'est le jeu le plus excitant qu'on a joué. Alors, lui, il fait un... un skip. Et moi, ce que je vais faire, je vais faire un side skip. Je pense à Marge. Je vais tout manger ses pièces. Ok. Non, mais lui, il va revenir. Ok, mais je peux continuer de faire la même chose. Donc, si je fais encore le même side skip, on rajoute pas de pièce, mais je m'en vais de plus en plus vers sa pièce à lui. Je pense qu'éventuellement, je vais tout les avoir mangé. Ouais. Donc, si je prends cette pièce-là, en théorie, il n'y a plus de bleu dans la partie sud du board. Ok. Ok. Donc, lui, il fait des copies. Moi, je pense qu'en attendant, je devrais agrandir ma zone en bas. avoir ma supprématie. Aller chercher les coins pour être sûr de ne plus me les faire manger. J'imagine. Ah, lui, il fait un skip et il vole un des miens. Ben, je peux... Je peux faire ça. Ok. Fait que là, si je copie lui, je vais manger les deux siens. Il va juste rester un bleu. Je n'ai pas l'impression qu'on est en train de perdre. Et là, il fait un skip. Et là, on peut l'éliminer. Carrément. On a gagné. Fait que c'est ça. Wow. Ok. Ben, on va jouer une autre partie, mais jusqu'à temps qu'on voit le bonus. J'aimerais ça qu'on le voit. Alors, on va choisir un autre design. Tiens, au hasard, celui-là. Tout ce que je veux, c'est tomber sur la ronde bonus. Vas-y, jeu. Donne-moi là. Fait qu'on a une espèce de dessin au centre. Quand on envoie nos pastilles, on les met en danger. Là, automatiquement, je peux t'enlever la tienne. Ok. T'sais, ils nous promettent vraiment des effets spéciaux de fou pour le jeu. Puis t'sais, c'est super décevant, là. C'est pas... Il n'y a rien d'excitant là-dedans, là. Oh, ok. Il vient de me faire mal, là. Je suis en train d'être occupé à vouloir le bonus, s'il vous plaît, jeu. Mais là, je pense que si je m'en vais avec lui vers la gauche... Ah, mais il peut sauter, ici. Il va sauter. J'aurais pas pensé à ça. Bien joué, bien joué. Bon. Ah, j'aurais dû prendre ces deux pions en haut. Mais, coudons. Donne-moi le bonus. Non, 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 non. Hé, j'peux rien faire. J'peux-tu faire quelque chose? Non. Je... Tout ce que je peux faire, c'est envoyer un pion, ici. Puis, je suis obligé de l'envoyer encore dans le coin. Parce qu'on est obligé de jouer. On peut pas passer notre tour. Il me laisse un peu une chance, parce que... normalement, j'aurais pu juste prendre ce coin-là puis j'aurais pas pu sortir. Oh! Une ronde bonus! Mesdames et messieurs! On y est! Au hasard, je peins sur les boutons. OK. Fait que c'est ça, Spot. J'ai même pas le goût de terminer ma partie. Hé, pour vrai, là, c'est vraiment un jeu qui ont étampé la marque de commerce dessus. Ça n'a rien à voir avec 7-Up, à part la couleur verte pis la pastille. Mais pour vrai, là, come on. J'espère quand même que la vidéo vous a plu et que ça a satisfait votre curiosité et que c'était au-delà de vos attentes, surtout la ronde de bonus. On a eu du plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce et écrivez donc dans les commentaires quel devrait être le prochain jeu dans le prochain épisode de C.I.B. Allez, on se revoit bientôt pour un meilleur jeu.